Bien et donc salut à tous c'est le Sook et donc on reprend Kingnars 2 Final Mix niveau 1 Donc le prochain monde c'est le château de la bête Donc c'est parti on va sans plus tarder y aller Alors entre temps j'ai été racheter quelques potions Parce que je commençais à manquer de potions j'ai remarqué Non Le maître a un petit côté timide vous savez Non tout n'ira pas bien ce soir Dès qu'il y a son oreille de la dingo tout n'ira forcément pas bien Tu vois quand t'as la voix et d'un coup ça passe au cinématique avec les bulles Alors juste je vais aller ici Juste fait pour passer ce point de sauvière Je vous comprendrai pourquoi plus tard Et on compare et on avance La bête jamais content Cette soirée est capitale Oui oui ça on a compris d'être c'est un quête Oh on tombe peut-être au mauvais moment Tu as dit N'importe quoi Et on se souvient de cette selle de balle Surtout dans la première partie du jeu Et maintenant mademoiselle, monsieur, passez une excellente soirée Ou pas Et il va de soi Que nos invités sont les bienvenus aussi Quelle hospitalité Le Xeldin c'est vraiment le gaston de cet endroit L'organisation Vous êtes encore là Qu'avoir votre tête est convaincue Disparais Pas ce soir Tu préférais peut-être être tué Belle Je suis venu te soulager de quelque chose qui te tient à coeur C'est ça Est-ce la colère Quelle enfoiré La bête On doit d'abord éliminer ces trucs Alors C'est parti C'est parti Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, vous êtes venus ici la dernière fois. Vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui est tout aussi important pour la bête. Que belle. Putain, j'ai cinq bonus PC. Je ne les ai pas encore de lits. Vous savez quand je vous dis qu'on obtient plein de bonus PC dans ce jeu. On va rusher, on ne va pas buter ses ennemis. Surtout que vous avez vu quel genre d'ennemi c'est quoi. Voilà, on rusher, je n'ai pas envie de perdre du temps sur les ennemis normaux. Pas envie de perdre du temps sur les mobs pour l'instant. Qu'est-ce que tu as ? Il a juste perdu la chose la plus importante à ses yeux. Je t'en prie, calme-toi. Me calmer ? Pourquoi as-tu organisé cette soirée ? Tu ne vois pas ce qui se passe ? Hé, qu'est-ce qu'il faut ? La rose. Ma rose. La fleur, il l'a prise ? Tu trouveras sûrement une autre rose. Silence ! Tu ne comprends rien du tout. Si tu lui expliquais, peut-être que ça irait mieux. Pas juste la bête. Ne te venge pas sur Belle. Ce n'est pas elle qui l'a volé. Je suis désolée. Tu n'as pas à t'excuser. Mais... Belle. Sora. Je veux que vous quittiez ce château. Regarde-moi. Tu vois ? Voilà ce que je suis. Lorsque tu es arrivé, j'ai essayé de changer. Mais je n'ai fait que me mentir. Je ne pourrais jamais être différent. Je serai toujours une bête. C'est pourquoi je dois vivre comme un monstre. Éternellement seul. Adieu. Belle. Tu le penses vraiment ? Le monstre solitaire. Oh, je crois qu'il a pris sa décision. Tu vois comment Dingo, il n'a aucun visage triste. Il n'en a rien à faire. Tu vois ? Il n'y a rien à faire. Bref... Vous savez quoi ? Voilà. En gros, ça vous explique le scénario de la paix et la bête. Si vous ne le connaissez pas... Qu'est-ce que je vous disais ? La bête, c'est un classique. Si vous ne le connaissez pas, bah... Voilà. Oh, le mec, il doit tomber amoureux et être aimé d'une jeune fille. Sinon, il restera bête à jamais avant que tous les pétales aient faillé. Alors, voilà une autre silhouette spectrale. Mais celle-là, on ne va pas la faire tout de suite. Parce que le membre de Régulation 13 qui est là est peut-être le plus dur au niveau 1. Alors qu'il est complètement anecdotique dans une partie normale, mais bon. Bref, parlons à la bête. Je sais, mais écoute-moi. Autrefois, tu étais téméraire. Tu aurais donné ta vie pour sauver Ben. Tu étais un exemple pour nous. Tu nous as redonné courage. De toute façon, tout sera parce que les autres, ils t'avaient lâchement abandonné comme des connards. Tu as vraiment l'intention de renoncer au bonheur ? Cette rose est ta seule chance, n'est-ce pas ? Mais c'est aussi l'unique espoir pour Big Ben et les autres. Alors ne laisse pas passer cette dernière occasion. Souviens-toi de ta vie avant l'arrivée de Ben. Tu vois, tu ne peux pas abandonner. Pas maintenant. Je sais une chose. Quoi ? Ce château m'appartient. Xaldine n'y sera jamais le bienvenu. Ok, donc on a cette qui bled. Une qui est pas mauvaise, ma foi. Peut-être d'ailleurs la prendre. Je vais la mettre sur maîtrise. Je vais tenter un truc. On va voir si ça ne marchera. Alors, la bête, tu es venu finalement. Je me suis fait du souci. J'ai bien cru que tu avais abandonné la partie. Pas du tout, on va te casser la gueule, je te rassure. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Kingdom Hearts. Lorsque Kingdom Hearts sera enfin à nous, nous pourrons exister pleinement. Xaldine ! Tu comprends la bête ? C'est pour cela que nous avons besoin de ton sang-cœur et de ton simili. Allez, allez, allez ! Moins de parlottes, plus de combats ! Ah, je crois que c'est la sang-cœur. Merde. Unutôt. Sous-ec symbols. J'ai bien. Oops. Autéadar. Reconfortiles. Autéadar. C'est à l'éc��あれ ? Attendez. N'écesta. D'élimine. Unut. Encore. Ok, là, par contre, c'est chaud. Ça m'a pas l'air qu'elle est tombée très mauvaise maman, elle. C'est pas grave. Voilà. Encore une fois, un gros clin d'œil à ceux qui pensent que la Sanker est inutilisable. Voilà. Et après, on dit que le gameplay de Kindars 2 est moins bien que celui de Kindars 2, c'est bien évidemment. Je ferai probablement un rente là-dessus, ça m'énerve en fait. C'est un truc qui m'énerve. Bon, là-bas, je voulais faire la maîtrise et utiliser la foudre et les morts, mais bon. La Sanker marche aussi, comme vous pouvez le voir, quand on sait s'en servir. Encore faut-il savoir s'en servir. Voyons, je suis énervé parce que ça m'énerve, quoi. Avant, je vais faire mon petit rente, mais je sais que ça va faire mon gros rageux de merde, mais ça m'énerve, quoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque où ce jeu est sorti, Kindars 2, tout le monde se plaignait. Ouais, Kindars 2, on ne fait qu'attaquer. On ne fait qu'attaquer et se soigner de temps en temps. Il y avait ce genre de trucs, vous voyez ? C'est pour ça que le boss suivant a posé plein de problèmes à tout le monde, parce que tout le monde pensait qu'on pouvait s'en sortir corps en faisant attaquer et soigner. Et ce n'est pas faux si tu joues normalement. Mais, maintenant que Burst by Sleep est sorti, alors ça, maintenant, ça me fait marrer. Maintenant que Burst by Sleep est sorti, on est passé de... Ce jeu est trop nul, on ne fait que Burst by Attaquer et Soin. Et bien, maintenant, ce jeu est trop nul, il y a trop de trucs à faire, trop de trucs à gérer, trop de vocations à tester. Putain, les mecs, mais sachez ce que vous voulez. Merde. Juste, sachez ce que vous voulez. Déjà, il faut savoir un truc. Si le gameplay de Kindars 2 était extrêmement sous-estimé, ça, c'est vrai, le niveau 1 l'a prouvé, les speedruns l'ont prouvé, tout le monde l'a prouvé. C'était plus à prouver, c'est prouvé. Mais, maintenant, et avant, vous vous plaignez qu'il n'était pas assez complexe. Et maintenant qu'on a prouvé qu'il est complexe et qu'on peut vraiment faire des choses, vous vous plaignez qu'il est trop complexe. Je vous jure, il y a des joueurs, je ne comprends pas la mentalité. Je ne comprends pas. C'est juste pas possible. Il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Avant, on se plaignait que ce jeu était trop facile et qu'on ne faisait que attaquer et soigner. Maintenant qu'on sait qu'on peut faire plein de tactiques différentes et qu'on peut doit gérer plein de trucs, ça en est au niveau 1, surtout. Maintenant, on se plaint que le jeu est trop compliqué. Mais n'importe quoi. Et à côté, on a un sens des gameplays comme Burst by Sleep qui sont complètement mal foutus, complètement aléatoires et qui sont loin d'avoir la complexité de celui-là. Mais bon. Enfin, d'avoir la richesse de gameplays, tu vois. C'est vrai pas qu'il est complexe, c'est juste qu'il est riche et que tout est utilisable. Non, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Je discute avec des gens qui font... Ah merde. Oh putain, oh putain. Lui, par contre, je ne l'aime pas. Ah, ça m'énerve. Je discute avec des gens et je vois la mentalité. Honnêtement, ça me fait peur. Ça me fait peur. Il ne faut pas s'étonner derrière si des jeux comme FFXV sont hyper simples et n'ont aucune complexité dans leur gameplay. Non, ça n'a aucun intérêt. Bon, bref. Ah, c'est pas... Ah, j'ai assez fait mon coup de jeu. Parce que c'était un vrai coup de jeu, honnêtement. Non, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai limite envie de faire un let's play de Burst by Sleep juste pour prouver mon point sur ce niveau-là. Voilà. Bref. On va s'attaquer avec Zeldin parce que... Voilà. On va arrêter de parler des sujets qui fâchent. Oh. C'est n'importe quoi. Bref. Il faut l'arrêt de dire bref. C'est mon truc, je dis tout le temps. Ah là là. Enfin, bon. Mais c'est... Regardez, la rose est là. Au passage, après toute cette scène, Belle est la princesse Disney la plus badass du jeu. Là, je vous le dis. La princesse Disney la plus badass de la série. Vite ! Pardon. Ouh là. C'est parti tout seul. Désolé. Euh... Donc... Alors, on va affronter un boss qui est... Euh... Assez compliqué. Ce château immédiatement ! Enfin, il faut gérer, quoi. Avec plaisir. Un petit lag. Mais je préférerais voyager léger. Que vais-je laisser derrière moi ? Quel enfoiré ! Mais moi, j'adore Zeldin. Où la rendre ? Bon, du coup, je trouve qu'il est vraiment sous-développé, mais j'adore Zeldin. Belle ! Voilà ! Belle, princesse Disney la plus badass de la série. Bien joué, Belle ! Et là, il est vénère. Voilà, ça, c'est le truc badass avec Zeldin. Six lances ! Six putain de lances ! Parce que deux, c'est pas assez, tu sais. Ou même une. Bon, voilà le boss qui a fait chier tous les nouveaux joueurs de Kinars 2. Parce qu'à cause de ce bouclier de vent, c'est un boss que tu peux pas bourrer comme des autres boss. Il faut que tu sois tactique avec ce boss, sinon tu vas te faire massacrer. Comme ça. Je me suis fail. Je me suis complètement fail. Au passage, le château de la bête, c'est comme Mulan. Il peut ou bien y avoir des simili, ou bien y avoir des sans-coeurs. Ah ben, on va avoir plusieurs fails sur ce boss. C'est un boss assez chaud. Merde ! Je me suis trop approché. Ah non ! Non, j'ai pas envie d'utiliser Mickey, ça m'énerve d'utiliser Mickey. Non, ça m'énerve d'utiliser Mickey, moi. J'ai envie de battre les boss legit. J'en ai marre d'utiliser Mickey. Putain, Mickey, deux fois de suite ? Putain, c'est la première fois que je vois ça, tiens. J'ai envie de battre les boss legit, surtout que là, c'était juste une erreur technique. C'est une erreur tactique. Je me suis trop avancé. Oh, je lance le miroir, quoi. What ? Honnêtement, j'ai pas compris si c'est passé. Ok, pour l'instant, ça se passe vraiment bien. Oh, l'enfoiré ! Oh, l'enfoiré ! Ah, je me suis fait complètement avoir, là. Franchement, je joue comme un pied, là. Ça m'énerve. Oh, l'enfoiré ! Mais je fais n'importe quoi avec cette attaque. En fait, ce que je n'aime pas, c'est ça. C'est sa contre-attaque. Elle m'énerve, sa contre-attaque. Je teste des trucs. Mais... J'aime pas sa contre-attaque parce qu'elle vient super vite. Et peu importe la distance où vous êtes, il va venir vers vous. C'est vraiment juste cette putain de contre-attaque qui me casse les couilles. Hormis ça, ce combat est facile, honnêtement. J'ai eu cette contre-attaque. Je n'arrive pas à avoir le timing. Tu es un ennuyé. Quand il passait plusieurs décès, moi, je vous le dis. Encore seul parce que nos alliés sont des gros poulets. J'ai eu cette contre-attaque. J'ai eu cette contre-attaque. C'est bon, je commence à avoir le rythme, je crois. C'est dingue, ça. Quand ce n'est pas un donnel qui est mort, c'est un go. Ok, je commence à avoir le timing, c'est bon. Si je ne perds pas le rythme, ça devrait le faire. Oh merde, il est dans la phase d'espérée. Ah, je n'avais pas vu qu'il était dans cette phase. Alors par contre, là, quand il est dans cette phase, c'est la merde. Quand il est dans cette phase, c'est la merde et en plus, je n'ai plus d'MP. Putain, je n'ai pas de chance. Putain, je n'ai pas de chance. On va se passer sans magie. Voilà. C'est passé. De justesse, mais c'est passé. Ah, c'est parfait, c'est ce que je voulais qu'il fasse. En fait, aimant permet de manipuler en quelque sorte son IA. Je dis bien en quelque sorte. Parce que ce n'est pas non plus 100% manipulable. Non, je voulais vraiment éviter cette phase, mais je ne sais pas comment on fait pour l'éviter au niveau 1, honnêtement. Ok, parfait. Ouais, ça ne va pas être suffisant pour l'achever. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ok. Ok, c'est bon. Là, il est mort. C'est bon. Voilà. Bon, il fallait de la stratégie quand même. Il fallait bien comprendre le gameplay. En fait, je vais expliquer un peu plus clairement avant de continuer la scène. En fait, ce qui se passe quand il est dans la phase désespérée, où il peut utiliser son attaque désespérée et qu'il peut se téléporter dans tous les sens. Cette phase est considérée comme ingérable par beaucoup de joueurs. Alors qu'en fait, il y a un moyen simple de la gérer. C'est qu'en fait, vous faites un double saut et vous faites aimant quand il se téléporte. Ce que ça va faire, c'est que ça va manipuler son comportement et il pourra faire 3 attaques. Soit il refera le bouclier de rafale, dans ce cas, vous relancez aimant. Soit il fera l'attaque désespérée, dans ce cas, vous vous barrez. Soit il fera l'attaque qu'il fait ou il fait pleuvoir les lances, qui est l'attaque qu'on veut pour enchaîner les sauts. Voilà. Aussi simple que ça. Et aussi pour l'attaque des sauts, on peut faire un petit miroir à la fin pour ajouter des dégâts. Une autre technique aurait été d'utiliser la forme maîtrise. Mais le problème, c'est que je n'avais plus de flux. Bon, c'est pas grave. Bref, vous voyez à peu près le combat. Je vous laisse la fin et on va s'arrêter après cette cinématique. Pardon pour la souris. Mais voilà, ça c'est un bon boss. Un boss qu'il faut apprendre, à gérer et à comprendre. Pas comme les mères de boss de Burst by Sleep qui ne sont que des 5KHP mouvants. Enfin bref. J'ai assez ragé sur Burst by Sleep. C'est la moindre des choses. Tu as été bon envers moi. Tu n'y étais pas obligé. Aarchy et même plus. Mais, on va dire que c'est un bon boss. Et alors qu'on a besoin d'être avec toi. Ça, c'est Ouai. Déclair pourquoi pas trop... Le soir, c'est Ouai. Lorsqu'il y a envers moi. ...avec moi. Tu veux bien ? ...Volentier. ...C'est mignon ! Eh bien, vous avez vu la question de Belle quand elle a attrapé la rose ? Oh oui, c'est pourquoi il y a des musiques. Elle est exceptionnelle, n'est-ce pas ? Toujours partante pour l'aventure. Ces deux-là sont vraiment faits l'un pour l'autre. Ça, c'est certain. C'est beau, l'amour. Donc voilà, donc on a fini... On a fini la bête. Donc, le prochain monde, ce sera Hercule. Voilà. Hey, tout le monde, je suis en train de nous. Est-ce que tu es sûr ? Regarde, c'est tout cloudier et un peu brusque. Probablement juste un glace. Je ne sais pas. Ecoutez, je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.